Puis après quelques expositions de peinture, il crée la compagnie du Rince-Cochon et se produit dans les bars, utilisant le public comme un personnage à part entière. Quatre pièces voient le jour, toute seule, casse-tépart, la danseuse dangereuse, Escaille. Ensuite, une commande de Jean-Michel Rip pour le rond-point, Pense-Bête, mise en scène par Gilles Cohen. Christophe co-dirige un atelier d'écriture au Théâtre de la Tempête. Il écrit des chansons et la nuit est son chemin et sa seconde nuit noire. La nuit est son chemin de Christophe Pagnon Dites-moi, M. Casador, depuis combien de temps travaillez-vous pour notre société ? Un peu plus de trois ans, M. le directeur. Ah ah. Et ça vous plaît, la sécurité ? Je n'ai pas à me plaindre, on est une bonne équipe. Enfin, elle est collègue, je veux dire. Pas vous et moi. Ah mais si, mais si. Toute cette entreprise est une grande équipe. Et qu'est-ce qu'on fait dans une équipe, M. Casador ? Eh bien... On se soutient, on s'épaule, on s'entraide. C'est le principe même d'une bonne équipe. Et vous savez de quoi soutenir, n'est-ce pas ? Vous êtes bâtis comme un roc. Venez par là me rejoindre, devant ce miroir. Regardez-vous. Et regardez-moi. Ça n'est pas les mêmes statures, n'est-ce pas ? Vous êtes un colosse. Vous vous entraînez ? Un peu de musculation, un peu de free fight. Ça fait partie du métier. Et moi ? Que pensez-vous de moi ? Vous, M. le directeur ? Dans ce miroir, M. Casador. Dites-moi ce que vous voyez. Eh bien, vous paraissez en forme. Vous trouvez ? Sans aucun doute, M. le directeur. Malgré les années, je ne suis plus un gamin, vous savez. Je trouve que vous avez l'air au top, monsieur. Eh bien, M. Casador, je suis d'accord avec vous. Allez vous asseoir. Est-ce que je vous ai offert à boire, non ? J'aimerais vous poser une question. Estimez-vous normal qu'une personne puisse avoir le désir de me voir quitter la place que j'occupe ? Une personne, M. le directeur ? Une personne, oui. Une personne fourbe et mal intentionnée, qui, pour quelques mots confus et une ou deux étourderies, me pronostique une sénilité précoce, un Alzheimer handicapant, une folie quelconque. Me trouvez-vous handicapé ? Non, monsieur. Non. Ah ! Vous êtes d'accord avec moi sur ce point. Et je vous pose une autre question. D'après vous, que faudrait-il faire de cette personne et de sa convoitise ? Car c'est de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas ? De m'évincer à son profit. Eh bien, ça dépend. C'est pourtant simple. Réfléchissez. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut s'en débarrasser. N'est-ce pas ce que vous pensiez ? Eh bien... Je le savais. Parce que vous avez la tête bien faite et que vous avez le sens du collectif. Vous êtes plus qu'un rouage dans cette grande équipe. Vous en êtes un pilier, la cheville ouvrière. Prenez cette photographie. Qui est-ce ? La personne dont nous parlions. C'est étrange. Étrange ? Il y a tellement de choses étranges. Non. Je veux dire, cette jeune femme. Elle ressemble à une personne que j'ai connue. Les cheveux. La bouche. Ce regard. C'est tout à fait tromplant. Vous m'en parlons ? Cette femme. Sur cette photo. Cette ressemblance. Quelle photo ? La photo que vous venez de me donner. La photo ? Faites voir. Ah, oui. Excusez-moi. J'étais ailleurs. Mais ne vous fiez pas à cette douceur, à cette pâleur. Je la connais, comme si je l'avais faite. C'est un serpent. D'ailleurs, je l'ai faite. C'est ma fille. Blanche. Son adresse est au dos de la photo. Regardez-la. Pourquoi me donnez-vous cette photo ? Parce que vous faites partie de l'équipe, Casador. Et que j'ai besoin de votre soutien. Vous allez me débarrasser de cette personne. Une chose simple, efficace, discrète et radicale. Vous trouverez ? Est-ce que je vous ai proposé à boire ? Oui, mais... Parfait. Non. Attendez. Je ne suis pas d'accord. Je ne fais pas ce genre de choses. Vraiment ? Non. J'assure la sécurité. Je suis là en cas de problème, mais... Mais c'est un problème. Écoutez. Il n'en est pas question. Restez assis, Casador. Ici, voyez-vous, nous n'employons pas les gens à la légère. Nous avons besoin d'être informés sur notre personnel. Surtout lorsqu'il s'agit de la sécurité. Nous faisons des enquêtes minutieuses. Je connais votre passé, Casador. Mais c'est de l'histoire ancienne. J'étais jeune et j'ai payé pour ça. J'ai... J'ai changé. Ce n'est pas ce que dit une jeune femme de la comptabilité. Mais... Je ne connais personne à la comptabilité. Il suffirait qu'elle rédige une déclaration selon ce que je lui conseillerais de dire. Harcèlement. Proposition douteuse. Elle serait soutenue par un avocat de l'entreprise et vous retourneriez derrière les barreaux. Mais... C'était que là, ça. Au revoir, Casador. Alors, j'attends de vos nouvelles. Ah, une dernière chose. Vous m'apporterez une preuve tangible que les choses se sont déroulées selon une procédure radicale et définitive. Vous comprenez ce langage ? Cessez de vous agiter. On est arrivés. Écoutez, Blanche. Je vais vous enlever cette cagoule et dénouer votre baillon. Mais je vous demande de ne pas crier et de rester tranquille. C'est d'accord ? Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Et les menottes ? Vous ne les enlevez pas ? Plus tard. Calmez-vous. C'est extraordinaire, vous savez. C'est un enlèvement, c'est ça ? Vous allez demander une rançon ? Où sommes-nous ? Tenez, prenez ma veste. Mettez-la sur vos cuisses. Pourquoi ? Vos cuisses. Comme ça, c'est... Et puis, il fait froid. J'avais une sœur, vous savez. Vous lui ressemblez. C'est très rare, une telle ressemblance. Je n'ai vu ça qu'une fois. Vous ne me ferez pas de mal ? J'ai le sentiment qu'il va faire froid durant les nuits qui viennent. Très froid. Je crois qu'il va neiger. Écoutez, il faut appeler mon père. Appelez-le, il paiera. Il a de l'argent. Il paiera. Non, il ne le paiera pas. Mais si, je vous assure. Et puis, il va s'inquiéter. Il est fragile, vous savez. Il paiera. Calmez-vous, Blanche. Ce n'est pas un enlèvement. Quelqu'un vous veut du mal. Mais je peux arranger ça. Je peux m'occuper de vous. Vous méritez de pouvoir vous reposer. Qui pourrait me vouloir du mal ? Il suffit que vous restiez à l'écart quelques jours. Je ferai ce qu'il faut. Maintenant, je vais vous ouvrir la portière. S'il vous plaît, restez calme. Ne tentez pas de vous enfuir. Et tout ira bien. Mais c'est quoi, ici ? Il n'y a rien, rien du tout. C'est la forêt, c'est la nuit. Il y a la ferme de ma mère. C'est là que j'ai grandi. Vous y serez bien. Tout le monde s'y sent bien. Vous verrez. C'est une affaire de quelques jours. Laissez-moi. Laissez-moi, je veux rentrer chez moi. Non, Blanche. Ne m'obligez pas. Tiens, c'est toi. Ça faisait longtemps. Bonjour, maman. Bonjour, mon petit. C'est Blanche. Elle n'est pas bavarde ? En sortant de la voiture, elle a glissé, tu vois. Elle a perdu connaissance. Ça aussi, ça faisait longtemps. Il faut juste qu'elle se repose. Camille va s'occuper d'elle. Où est-elle ? À l'étage. Camille ! Ne fais pas comme ça, maman. Je ne voudrais pas qu'elle se réveille maintenant. Je descends. Dis donc, ta Blanche-là, son visage, c'est incroyable. Tu as remarqué. Ça pourrait être sa soeur. Oh, Casa. C'est toi. Et cette femme, c'est qui ? C'est Blanche. Elle va rester quelques jours. Tu ne remarques rien ? Elle dort. Je vois qu'elle dort. Sommeil, paradis. Elle dort. Regarde de plus près, ma fille. Oh, oui. Elle ressemble à moi dans le miroir. C'est mon miroir endormi. Oui. Elle n'est pas la première qui ressemble à une autre. Ma pauvre Camille. Faut croire que rien ne change, n'est-ce pas, mon fils ? Pourquoi faudrait-il que les choses changent ? Mais elle est toute sale. Elle est toute salie, toute chiffonnée. Elle est tombée en sortant de la voiture. Tiens. Elle se réveille. Accompagne-la dans ta chambre, Camille. Fais-lui boire ça. Elle va se rendormir. Plus tard, quand elle se réveillera, tu lui donneras à manger. Elle devra voir la même chose. Elle dormira de nouveau. Oui. Elle se rendormira. Dis, Casa. Est-ce que le sommeil est Dieu ? Ce n'est pas impossible, Camille. Aide-la à monter et couche-la. Et quand tu as fini, tu redescends. J'ai quelque chose à te demander. Dis-moi. Est-ce que je peux trouver du coton, des bandes et de quoi désinfecter une plaie ? Là, dans la commode. Pourquoi ? Quelqu'un s'est blessé ? Non. Enfin, pas encore. Bon, ben, moi, je vais au cochon. C'est l'heure. Et à cette heure, sois famé, les pauvres bêtes. Ça n'aime pas attendre, les cochons. Il est parti. Qui ? Casa ? L'homme qui m'a accompagnée. L'homme qui m'a enlevé. Il est comme un courant d'air, tu sais. Il vient et il repart. On le craint quand il est là, mais son absence est parfois plus terrible. Tu verras. C'est un ange. Tiens, bois ça. Qu'est-ce que vous racontez ? Quel ange ? Dehors de la lumière, mais dedans la nuit. Un ange contraire. Bois. Tu as la bouche sèche comme la terre. Il va revenir. Il a appelé mon père. Qu'est-ce que je vais devenir ? Si tu veux le savoir, il faut demander aux images. Quelles images ? Attends, je vais te montrer. Pousse-toi un peu. Regarde. Il y a Saint-Michel, Saint-Georges, Cyprien. C'est moi qui les ai dessinés. Tu vois, ils sont sept. Ils sont à moi. Mais ils sont à toi aussi. Voilà Jean-Baptiste. Il protègera ton corps des douleurs et ton âme des chagrins. Celui-ci, dans ton cahier, il ressemble à mon père. Mon père, c'est Saint-Michel. Il est puissant. Il a une armure. Tu peux lui faire confiance ? Si un jour vient la délivrance, elle aura son visage. Michel brandira l'épée. Et l'épée sera la parole. Il trouvera les mots. Et les mots nous sauveront. Mon père m'aime, tu sais. Il est vieux. Il est fragile. Mais il tient à moi. Il paiera. Un doigt ? C'est un doigt ? Mais c'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que ce doigt ? Ben... Vous vouliez une preuve, non ? Un doigt. Et vous pensez qu'un doigt est la preuve que vous êtes débarrassé d'une personne encombrante ? Vous êtes con ou quoi ? Il fallait prendre une photo, faire une vidéo. À notre époque, ce ne sont pas les moyens qui manquent. Et si vraiment vous vouliez faire de l'effet avec ce genre de... de... de trophée, alors il fallait porter la tête. Sortez ! Emportez votre doigt. Et laissez-moi mon chagrin. Laissez-moi ! Et demandez qu'on m'apporte de la glace. De la glace. Un cœur glacé dans ma poitrine. Un cerveau froid. Oh, miroir, mon beau miroir. Pourquoi Casador me prend-il pour un imbécile ? Parce que Blanche l'a empopinée, monsieur le président, d'un croisement de jambes, d'un battement de cils, parce qu'il était pour elle une proie facile. Elle, elle l'a hypnotisée. Le regard, le parfum, la magie de son sexe. Il fallait s'y attendre. Et maintenant, rattrapé par ses démons, Casador la tient caché quelque part. Pour me faire chanter ? J'en doute. Est-ce que je lui ai offert à boire ? Non. Et vous avez bien fait, monsieur le président, car c'est un traître. Tu parles dans l'esprit d'équipe. Si on veut que les choses soient bien faites, on ne peut compter que sur soi-même. Et que faire, maintenant ? Éplucher son dossier. Trouver où il la cache. Cet abruti n'a rien à un grand synthège. Ce sera facile. Quelle logique. Quel esprit de synthèse. D'où tiens-tu tant de raisons, mon beau miroir ? C'est que je suis le reflet de votre propre lucidité, monsieur le président. Cette jupe, ce chemisier, ce sont mes vêtements. Vous portez mes vêtements. Oui. Je les ai lavés, je les ai repassés. Ils me vont parfaitement. J'ai pensé que tu étais mon miroir, mais en réalité, c'est moi qui te ressemble. Tu ne trouves pas ? Ça n'a pas de sens. Est-ce que je vais pouvoir rentrer chez moi ? Moi aussi, je voulais rentrer chez moi. Mais j'ai dormi. Il m'a fait dormir. Il m'a bercé, tu sais. Il peut être très doux. Comme un charme. Alors le temps s'est enfui. Un jour, il m'a embrassé. Je me suis réveillée. Le passé n'existait plus. La mère n'est pas méchante. Elle est malheureuse. Beaucoup de chagrin. Elle aime que je sois près d'elle. Il y a beaucoup à faire, tu sais. On ne s'ennuie pas. Et si on a peur, peut-être ? Parfois, oui, on pourrait avoir peur. Alors, il y a les seins. Tu veux les voir ? Je les ai tous dessinés moi-même. Je voudrais rentrer chez moi. Mais tu es chez toi. La nuit est ton chemin. Le sommeil est ta maison. Casador, Casador. Un colosse avec une âme d'enfant. Il est retourné chez maman pour cacher son nouveau trésor. Ce n'est pas très malin. Une brute naïve, monsieur le président. Un ogre attendrissant. Bon, ma raison, mon éclair. Je ne savais pas que tu habitais les rétroviseurs. Aussi, les miroirs de courtoisie, les miroirs de poche et l'écran de votre téléphone portable, si cela devait être nécessaire. Quel enchantement ! Quel progrès ! Vous vous trouverez toujours dans les choses réfléchissantes, monsieur le président. Et cela me convient. Bien, approchons-nous de cette fenêtre. Je la vois. À travers le carreau. C'est elle. Mon poison. Mon antimatière. Il faut t'en finir, monsieur le président. Mais où ? Ici. Dans le reflet de la vitre. Tu finiras par me faire peur. Entrez, monsieur le président. Elle est seule. C'est le moment. Fils ses ans. Blanche. Oh, Saint-Michel. Mais non, serpent. C'est moi. C'est papa. Saint-papa ? Personne ne s'attaque à moi. Personne ne convoite mon trône. Tu n'aurais jamais dû. Les liens du sang n'autorisent pas tout. Mais où est l'épée ? Où est l'armure ? Où sont les paroles de délivrance ? Adieu, Blanche. Faites beau rêve. Saint-Michel. Embrasse-moi. Laisse-t'en prie. N'éteins pas la lumière. Je serai sage. J'étais au poule et puis j'ai entendu crier. Quand je suis arrivée, il était en train d'étrangler Camille. Pauvre fille. Je lui ai cassé une bouteille sur le crâne, mais c'était trop tard. Qu'est-ce que tu en as fait ? Il est où maintenant ? Je l'ai donné aux cochons. C'était l'heure. Tu connais les cochons quand c'est l'heure. Pour Camille, je me suis dit que tu voudrais la voir avant. Tu as bien fait, maman. Et Blanche ? Elle dort. Tu veux monter la voir ? Non, pas maintenant. Faut qu'elle dorme. Longtemps. Faut qu'elle oublie. En attendant, je vais rester toute seule. Comme avant Camille. Oui. Mais un jour viendra et j'irai l'embrasser. Et tout sera comme avant. Rien n'aura changé. Toi. Moi. Ma sœur. Ta fille. L'enfance pourra recommencer. Maman, regarde par la fenêtre. Il neige. Il neige. Nuit noire. Patrick Légibelle. La nuit est son chemin. De Christophe Pagnon. Avec Charlie Nelson, le président. Christophe Van Velde. Casador. Céline Pouillon. Blanche. Julie Pouillon. Camille. Catherine Matisse. La mère de Casador. Bruitage. Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage. Benjamin Vignal. Et Nicolas de Pagrafe. Assistante à la réalisation. Marion Guylaine. Réalisation. Claude Guerre. Dans un instant, une seconde nuit noire. Joy Fiction. De Daniel.